Alors depuis ce matin, il y a de la tonalité, ce qui n'avait pas ce matin de bonne heure, mais ça sonne tout le temps occupé. Pierre Zarka ne décolère pas. Depuis le 28 juin dernier, jour où un orage a frappé le village, impossible pour lui d'utiliser sa ligne de téléphone fixe. Internet ne fonctionne pas non plus et ses multiples tentatives pour joindre le service client de son opérateur sont restées sans suite. On n'a alors d'abord jamais deux fois les mêmes personnes. On ne sait pas à qui on s'adresse ou géographiquement où est la personne à laquelle on s'adresse. On n'arrête pas de nous dire dans les 48 heures, ça sera réglé. Vous voyez la date que nous sommes, on nous balade depuis le 30. On est vraiment en colère. Et puis ce sentiment de mépris et d'être ignoré est quelque chose d'insupportable. Pierre n'est pas un cas isolé. Une dizaine de foyers, clients du même opérateur, sur la trentaine concernés au début de l'incident, restent injoignables. Une panne qui a suscité bien des inquiétudes en mairie. Le gros souci que j'ai eu, c'est par rapport aux personnes âgées qui sont équipées de télé-alarme parce qu'elles sont seules et en particulier la nuit. Et du coup, qui se sont retrouvées sans équipement de sécurité. Depuis quelques jours, Christine Bourgeon multiplie aussi les coups de fil avec l'opérateur et recueille les témoignages de ses administrés. Jusqu'à samedi dernier, on n'avait aucune connexion possible. Depuis samedi, Internet est revenu. Par contre, on n'a toujours pas de téléphone ni de Wi-Fi. À titre personnel, oui. Au niveau des remboursements de frais de transport qui devaient être saisis avant vendredi. Donc, je n'ai pas pu les faire vu qu'on n'avait pas Internet. Du coup, c'est clôturé. Les frais seront à ma charge. Là, on a une multitude d'incidents sur diverses lignes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation n'est pas encore rétablie et qu'il y aura une nouvelle intervention dans la journée pour essayer de solutionner ce problème. Une fois le retour à la normale constaté, les clients pourront faire des demandes de compensation. L'opérateur a confirmé qu'elles seraient étudiées au cas par cas.